Versailles, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une ville née en grande partie de la volonté et de l'imagination de Louis XIV. Sous l'impulsion du roi Soleil, la ville s'est développée autour d'un modèle véritablement nouveau pour l'époque, caractérisé par un parti pris monumental, construit autour d'alignements rigoureux, dont le château et ses jardins sont la meilleure illustration. Grâce au mécénat royal, de Louis XIII à Louis XVI, la musique, le théâtre et l'architecture se sont développés en même temps que la cité. Et tout au long du grand siècle, Versailles a tenu le rang de capitale culturelle de l'Europe. Par la suite, alors même que le pouvoir politique se déplaçait à Paris, Versailles a continué à se transformer et à s'étendre. Mais le château et le quartier Saint-Louis en sont restés le centre culturel et historique. Il était donc naturel que le premier palais des congrès jamais construit en France viennent se nicher dans ce carré d'or, en lieu et place de l'ancien théâtre des variétés. Pour le dessiner, qui d'autre que Pierre-Édouard Lambert, déjà à l'origine de plusieurs réalisations majeures à Versailles et dont le père, Marcel Lambert, était l'architecte en chef du château de Versailles entre 1888 et 1912. Grand disciple d'Auguste Perret, Lambert reste fidèle à cette même doctrine architecturale basée sur l'équilibre des volumes pour concevoir ce palais, dont la première pierre fut posée en novembre 1963. Après quatre ans de travaux, l'imposant édifice circulaire, aux symétries parfaites et aux ornements résolument modernes, est enfin inauguré par André Mignot, maire de Versailles en 1967. Au cours des deux décennies qui suivent, le palais devient le véritable centre culturel de Versailles, accueillant ministres et chefs d'État et plus de mille événements nationaux et internationaux. Fort de ce succès et après avoir été rénové une première fois par l'architecte Daniel de Montfaucon, le palais des congrès fête dignement ses vingt ans en 1987. L'édifice est ensuite le témoin de grands événements, depuis ses fenêtres qui donnent sur la place d'armes ou en son sein, dans l'emblématique amphithéâtre Richelieu où les salons, les séminaires et les congrès continuent à se succéder. Tout en conservant la chaleur et la convivialité chères à son architecte d'origine, le projet de rénovation menée aujourd'hui veut rendre à ce lieu patrimonial toute son authenticité et sa minéralité. En épurant les espaces, en les déshabillant de tout artifice, c'est un véritable retour à l'essentiel et à l'authentique qui va s'opérer et faire ainsi briller cet écrin de son éclat originel. 35 ans après sa première restauration, il est désormais temps pour le palais des congrès de Versailles de se mettre au goût du jour et des exigences fonctionnelles et techniques, de s'équiper de technologies innovantes et immersives pour se tourner définitivement vers l'avenir. Transformer ainsi le nouveau palais des événements de Versailles, lieu incontournable de vie, de rencontres, de liens, d'échanges, de circulation des hommes et des idées, pourra laisser libre cours à l'imagination de ceux qui voudront se l'approprier. L'espace d'une journée ou d'une soirée éphémère est donc forcément unique. Prêt à vivre une nouvelle expérience ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada